A Reims, l'inauguration d'une clinique de médecine esthétique. Aujourd'hui, le centre a ouvert ses portes, rue de l'Arbalète, en plein cœur de la ville. C'est la 16e clinique du groupe en France. Il s'installe à Reims pour faire face à une demande toujours plus grande. Clément Barbet et Philippe Cocampo ont posé trois questions à sa directrice. Écoutez. Pourquoi s'installer à Reims ? Reims fait partie des villes cibles dans lesquelles nous avions décidé de nous implanter déjà il y a presque deux ans. Pour la petite histoire, j'ai fait une analyse de volume de mots-clés localisés. Sur la région, le nombre de personnes qui cherchent à faire des traitements de soins esthétiques ou de bien-être. Et Reims fait partie du top 15 des premières villes dans lesquelles la demande est plus importante qu'elle offre. Quel type de soins proposez-vous ? On couvre un grand panel de traitements sur le bien-être et l'esthétique, à la fois sur la silhouette, sur le visage, sur l'antillage, sur les problématiques de peau, tout ce qui concerne aussi le capillaire, donc les chutes de cheveux ou en prévention ou en traitement poste de greffe, l'intime, la santé intime, la nutrition, le surpoids, les injections, l'épilation laser, le détatouage. On a pas mal de traitements disponibles au sein de la clinique des sciences d'Elysée à Reims. On a une très jolie équipe de 6 personnes aujourd'hui et même 8 incessamment sous peu et une équipe de médecins qui collaborent, qui sont pas salariés mais qui sont indépendants et qui travaillent avec nous. On recrute en permanence des profils en fonction de l'évolution de la structure sur Reims. On sera amené probablement dans les prochaines semaines ou mois, si l'activité se passe bien, à recruter des profils supermentaires. Et tout de suite, on va plus loin sur ce sujet avec vous, Clément Barbé. La demande est-elle vraiment de plus en plus forte en ce qui concerne la médecine esthétique ? Tout à fait, Laila. En fait, depuis quelques années, on assiste à une véritable démocratisation de ce type de soins. Deux chiffres. Au niveau mondial, depuis 2014, le marché est passé de 5,7 à 14,8 milliards d'euros. Et en France, entre 2019 et 2020, on a assisté à une augmentation de plus 9%. Cela concerne surtout les femmes. Ainsi, une Française sur 10 a déjà eu recours à de la dermatologie esthétique. Et 75% d'entre elles seraient prêtes à recommencer d'après une étude de 2021. Les actes les plus réalisés sont les traitements anti-âge et les épilations au laser. Et pour éviter les mauvaises surprises, quels sont les bons réflexes ? Un réflexe indispensable. Tout traitement débute toujours par une consultation chez un médecin avec lequel vous allez effectuer un bilan pour savoir quel sera le traitement adapté. Exemple, si vous perdez vos cheveux, pas forcément besoin d'envisager une greffe dès le début. Il existe d'autres solutions. En amont, enfin, on ne le dira jamais assez, mais ne vous laissez pas avoir par les annonces qui pullulent sur les réseaux sociaux, notamment pour des injections d'acide hyaluronique à domicile. En France, seul un médecin est habilité pour les faire et cela doit se passer dans un cabinet médical. Merci beaucoup Clément pour ces précisions. Merci beaucoup.